Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire chaque étape, ou plutôt chaque point du cardigan. Je devais faire la vidéo depuis longtemps et j'ai jamais pris le temps j'avoue. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire ça, on va dire succinctement et de façon assez méthodique. Du coup c'est parti, donc en premier on va faire les bases, donc voilà c'est parti. En premier ce sera pour commencer un point. Donc en fait vous avez votre laine comme ça, vous avez besoin des aiguilles, donc ici c'est 5 mm. Voilà, et donc pour commencer un point vous mettez la laine dans votre main gauche et vous allez l'entourer autour de votre pouce. Puis après venir mettre l'aiguille comme ceci et après on tricote. Donc ça fait un point, voilà. Voilà, donc autour du pouce comme ceci. Voilà. Tricoter, tout simplement. Donc sur le patron de Harry que le designer a donné, tricoter ça sera un cas pour Neat. Non, Neat en anglais ça veut dire tricoter. Voilà, donc tout simplement vous prenez votre autre aiguille dans votre main, ça ça sera ce qu'on travaillera. La laine dans votre main droite et votre pelote plutôt ici. Bon elle est là-bas comme vous le voyez, mais bon, plutôt à droite. Du coup vous mettez votre aiguille comme ça, on l'entoure et on passe. C'est pas sorcier, mais il faut s'entraîner au début, c'est pas forcément facile. Et je vous conseille de prendre des aiguilles assez grandes, genre 4 mm minimum quoi. Le 5 mm je trouve que c'est idéal, mais après à vous de voir. Voilà. Donc là, on a fini. On a tricoté. La prochaine étape qu'il faut savoir faire, ça sera pearl. En anglais ça c'est P, pearl. Mais en français ça sera plutôt, je crois, tricoté à l'envers. Donc pour ceci, vous voyez quand il faut tricoter, vous avez votre laine qui est du côté droit de l'aiguille droite. Pearl, il faudra qu'elle soit de l'autre côté, comme ça, dessus, pour faire comme ça et passer l'aiguille. Euh, passer le fil, pardon. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, dans ce sens-là. Et pas dans ce sens-là. Ça c'est tricoté, et ça c'est tricoté mais à l'envers. Pearl. Voilà. Et voilà. Dans les bases, je vais vous montrer comment on ferme les points. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut que vous fassiez deux fois deux points tricotés comme ça, normalement. Hop. Et ensuite, il faut que vous passiez celui-ci dessus l'autre. Comme ça. Il ne vous en reste qu'un du coup à droite. Donc on continue. On tricote. Et on fait passer celui-là dessus. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc on a tricoté ça. Et là, après, vous coupez assez long le fil. Gardez un peu de fil quand vous coupez. Pour après pouvoir attacher les carrés ensemble. Donc gardez un peu de laine. Voilà. Vous coupez par là. Et vous faites un nœud à ce niveau-là. Donc vous rentrez le fil là. Et vous faites un nœud. Tout simplement. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à chaque poème. Faire chaque poème. Puisqu'ils sont différents. Je vais vous les montrer ici. Moi, j'ai commencé à assembler lui. Donc vous voyez. Déjà, il est bicolore. C'est de là totalement différent. Les poèmes. L'orange. Et le vert. Qui, moi, j'ai fait pareil. Normalement, c'est un nœud au poème. Voilà. Donc, il va falloir qu'on s'adapte à chaque poème, en fait. Du coup, ça, c'était ma feuille, on va dire, de route, on peut. Où j'ai noté, ben... Enfin, je suis en train de noter. Ça, c'est le nombre de carrés que j'ai fait. Que j'ai colorié, du coup. Et ici, j'ai mis le nombre de points, en fait. Le nombre de mailles qu'au début, on fait. Vous voyez, quand je vous ai montré, quand je retournais autour du pouce, là. Que je faisais. C'est ça, le nombre de mailles, en fait. Et j'en ai fait. J'ai adapté à chaque fois. Parce qu'en fait, selon le type de point, la laine, on va dire, elle se recroqueville plus ou moins. Donc, en fait, il faut que vos carrés, ils fassent 14 cm. A chaque fois. Du coup, c'est pour ça. Par exemple, le point pour le rouge, il en fait 27 points. 27 points. Et pas 25 comme celui-là. Parce que celui-là, en fait, il ne se recroquevillait pas. Du coup, j'avais besoin de plus de points pour le rouge. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, il faut que vous vous adaptiez à votre laine et votre point, en fait. Pour les points. Voilà. Donc, pour vous montrer ça, je vais utiliser tout le temps la même couleur. C'est le rouge que j'ai devant moi. Mais bien sûr, il faut changer la laine. Ça semble logique. Et si vous commencez et débutez dans le tricotage, je vous conseille de démarrer par le point mousse. Qui est celui de l'orange. C'est le Gatter Stitch. C'est celui-là qui sera le plus simple pour vous au début. Et vous vous en tirez en confiance. Et ça vous entraînera à tricoter. Voilà. 10 nœuds. Enfin, 10 points plutôt. Et on va passer au tricotage du point mousse. Donc, vous prenez l'autre aiguille. Et comme je viens de vous le montrer, on va tricoter dans K. C'est K. NIT. Tout le temps. Vraiment. Pas sorcier celui-là. Voilà. Alors, petit conseil, comme j'y suis. Ne soyez pas tendus quand vous tricotez. Sinon, si vous êtes tendus, vous allez serrer trop les points. Et après, vous ne pourrez plus enfoncer, mettre l'aiguille comme ça. Donc, vraiment, laissez venir votre laine qui est dans votre main droite. Laissez-la venir. Faire sa vie. Voilà. Voilà. Une colonne. Et on continue. Donc là, vous tournez. Et c'est reparti. C'est aussi simple que ça pour l'orange. Aussi, il ne faut pas que vous preniez celui-là en dessous. Mais bien celui contre l'aiguille. Sinon, vous rajoutez un point. Voilà. Vous faites ça tout le temps. Et ça vous fait le point mousse. Voilà. Pour l'oranger. Maintenant, pour rajouter un point, vous pouvez enlever un point même si vous êtes embêté. Donc là, j'en fais un ou deux normal. Voilà. Rajoutez un point. Vous prenez celui du dessous, ici. Vous voyez. Vous faites un trou. Vous tricotez. Et vous passez. Voilà. Et vous faites lui. Vous avez... Voilà, il y en a onze, vous voyez. J'en ai rajouté un. Maintenant, pour l'enlever, vous en tricotez deux à la fois. Je vais en faire un normal. C'est normal. Et puis ça. Si ça vous arrive, ça. Si ça défait, vous le récupérez. Tout simplement. Voilà. Et là, vous faites deux à la fois. Voilà. Là, on a refait normal. Ok. Donc, c'est parti maintenant pour le noir. Donc là, il faut rader votre papier. Vous avez rangé un. Moi, je l'ai en anglais encore. Mais vous, ça sera rangé un si vous avez la traduction. Rangé un. Tricotez un. Donc, un. Votre K1, ça sera tricoté une maille. P1. Tricotez à l'envers, une maille. Et il faut répéter ça depuis. Enfin, il faut faire ça tout le temps. En fait, il faut faire knit, pearl, knit, pearl, knit, pearl jusqu'à la fin de la rangée. Donc, c'est parti. Donc, pour ceci, knit. Et c'est là le petit truc qui est un peu pénible. C'est que votre laine ici, que vous avez sous l'aiguille, il faut la passer dessus. Comme ça. Pour faire pearl. Vous voyez. Là, je me suis... Hop. Je l'ai perdue. Voilà. Pearl, ça c'est fait. Knit. Vous la repassez dessous. Pearl, au-dessus. Voilà. Knit. Et pearl. Voilà. Là, je me suis trompée. Il faut que ça passe dessous. Maintenant, ranger deux, il faut faire l'inverse. Il faut faire pearl, knit, pearl, knit, pearl, knit. Au lieu que votre laine soit dessous l'aiguille droite, il faut qu'elle soit dessus. Comme on a dit pour pearl. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et on refait. Vous voyez, quand il y a une petite bosse, ça sera pearl. Et quand il n'y a pas de bosse, c'est knit. Voilà. Donc, il faut que vous gardiez, bien sûr, pour garder votre travail dans la main droite. Ce que vous avez déjà tricoté, vous le gardez dans la main droite. Et comme ça, vous pouvez savoir si ça sera knit ou pearl la prochaine fois en faisant intercaler comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Sinon, demandez-moi, je vous expliquerai. Voilà. Et donc, pour finir pour le noir, là, on a fait ranger 1 et ranger 2. Donc, d'abord, c'est knit, pearl. Après, c'est pearl, knit. Et ça, ça sera jusqu'à la fin. Donc, quand vous avez fini votre rangée 2, vous refaites la rangée 1. Knit, pearl, knit, pearl, knit, pearl, etc. Voilà. À présent, on va faire le jaune. Le jaune, ce n'est pas bien compliqué non plus. Et je pense que je n'ai même pas besoin de vous montrer comment le tricoter. Parce que ça sera dans le même principe que le noir. Mais différemment. C'est-à-dire que le knit, pearl qu'il y avait là, vous le faites pareil. Mais sur deux rangées au lieu d'une. Vous voyez, il faut que ce soit dans les rangées 1 et 2. Tout simplement. Et dans les rangées 3 et 4, ça sera pearl knit. J'ai fait un petit schéma pour vous montrer que ce soit plus simple. Vous voyez le noir, ça sera kp, 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 kp. J'entends bien, j'ai mis kp. Parce qu'en fait, quand je veux dire kp, c'est qu'on commence par k et qu'on commence par p, là. Vous voyez. Mais sinon, ça fera bien sûr kp, 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 et la p k, etc. Bim, bim, bim. Voilà. Et donc là, on fait kk, pp, kkk, pp. Mais ça, bien sûr, je veux bien dire kp, 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 p kp, pk, p pk, 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 pk. voilà c'est parti pour le point rouge le point rouge ça sera une rangée complètement que du knit que du tricot tâche normal et la rangée 2 que du pearl rangée 3 il faut que je vous temps déjà on va faire les deux premières rangées indiquées donc c'est que pearl vous le fassiez glisser je vais vous montrer on tricote un et l'autre on le fait glisser c'est à dire et on fait glisser comme ça sans tricoter sans rien faire tricoter slide tricoter et slide voilà et pour la rangée 4 ce sera pearl que du pearl et après donc je vais la faire et quand vous avez fini cette rangée de pearl 100% dirons-je dirais-je ça sera répéter la 3 et la 4 alors j'ai 3 et 4 et je fais moi et donc là vous répétez donc c'est à dire que vous répétez la 3 knit slide knit slide après la rangée 4 pearl et on recommence knit slide et pearl maintenant on va passer au carré vert et donc je vais juste vous montrer donc la première rangée vous allez tricoter en entier la région des deux il faut tricoter une maille et l'autre il faut tricoter k1b c'est bon je vais vous montrer comment c'est quoi k1b en fait et dans ça il faut le répéter jusqu'aux deux derniers points que les deux derniers en fait il voulait juste les tricoter normalement rangée 3 tricoter et rangée 4 on tricote les deux premiers ensuite on tricote un avec le b là un normal et on répète ça jusqu'à la fin donc c'est de là ça tout ça on le répète jusqu'à la fin voilà et après il faut répéter les quatre rangées jusqu'à la fin j'espère c'est clair je vais vous montrer comment fait le k1b pour le k1b en fait c'est d'abord j'entrée côté normal voilà et k1b vous allez venir prendre le point du dessous là comme je vous avais dit tout à l'heure ne pas le faire pour ne pas en rajouter là on va on va tricoter ce point mais au lieu d'en rajouter on va faire glisser celui là vous voyez comme ça du coup je refais tricoter celui du dessous vous passez votre aiguille normalement ici et vous faites glisser celui du dessus pour pas rajouter deux points voilà pour finir cette vidéo ça sera le bicolore donc un peu bizarre lui il faut que vous vous aidiez de ce schéma là que je vais vous expliquer du coup pour commencer je vous conseille de faire une rangée en tricot normal en rouge puis comment lire ce schéma moi je fais quand c'est de 1 vous voyez 1 2 3 4 etc les nombres impairs ici ce sera une rangée complètement en pearl w s et quand c'est un nombre paire ce sera dans ce sens là qu'on va lire du coup et ça sera en tricot en limite ici voilà et donc après vous suivez le schéma vous avez un rouge un noir six rouges un noir etc je vais vous montrer quand même donc là c'est parti on va commencer par le 1 ici donc c'est dans ce sens là donc ces pearls et le premier ça sera un rouge et après il faut insérer le noir donc c'est parti pearl une fois et là on insère le noir la laine noire que j'ai ici voilà donc ça sera hop et là il faut l'insérer donc pour ça vous l'insérez comme ça voilà tout simplement vous la mettez comme si vous alliez faire le point hop vous avez votre noir inséré et là vous faites un nœud voilà c'est tout simplement comme ça et là vous avez inséré votre noir vous avez le noir et le rouge donc là il faut en faire six autres six autres rouges bon j'en fais peut-être pas six mais voilà hop et après vous prenez votre laine que vous voulez soit c'est du noir soit c'est du rouge le principal c'est qu'en fait il faut que vous soyez que vous sachiez juste que il faut juste c'est pas compliqué parce qu'il faut juste choisir la laine qu'on veut soit du rouge soit du noir voilà et ça vous fait le en suivant le patron bien sûr comme ça ça vous donne le schéma indiqué sur le patron voilà pour l'instant j'ai fini cette vidéo parce que j'ai pas moi même je n'ai pas fini le mien cardigan donc pour ce qui est des vous voyez là j'ai que fait ça mais pour ce qui est des des bandes bleues avec les trous des des boutons et tout ça je ferai une autre vidéo plus tard j'espère que celle-ci vous aura aidé que j'ai été assez clair c'est pas facile d'expliquer et il faut je tiens à préciser que je ne suis pas une pro donc si j'ai écorché des termes quoi désolé mais voilà j'espère que ça vous aura un peu aidé que mes explications étaient assez clair comme j'ai dit et voilà donc je vous dis à très vite et si vous avez des questions n'hésitez pas surtout voilà bisous